Bonjour, Namaskar. Il est souvent dit que trouver un vrai gourou, c'est compliqué. Mais trouver un vrai disciple, c'est encore plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'un vrai disciple ? Ce corps va donner l'exemple de Mourouganar, que vous pouvez voir ici en photo à la gauche de Bhagawan Sri Ramana Maharaj. On aurait pu aussi donner l'exemple de Sri Nisargadatta Maharaj et de bien d'autres. Mais, pour cette explication, regardons l'avis de Sri Mourouganar. Sri Mourouganar, qui était un poète accompli, un lettré, a tout abandonné. Il a fait confiance à chacun des mots, à chacune des paroles de son gourou. Il n'a pas essayé d'imposer sa logique. Il n'a pas essayé de juger ce que lui disait son gourou. Il n'a pas comparé son gourou avec d'autres enseignants. Il n'a pas cherché à introduire de nouvelles méthodes. Il s'est soumis à 100% à la volonté de son gourou. « Car la volonté du gourou n'est autre que la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur n'est autre que la volonté du Soi, du Soi qui est tout et tous. » Sri Mourouganar Passa l'essentiel de son existence à retranscrire les paroles de son maître. Ni à les interpréter, ni à les faire apparaître sous une lumière favorable en fonction des opinions du moment. Simplement retranscrire fidèlement. Dévotion, confiance et fidélité. Un exemple fameux de cette fidélité aux enseignements, c'est lorsque certaines personnes s'inquiétaient de voir des écrits sur Bhagawan expliquant qu'il était fainéant, qu'il n'avait rien à faire. Eh bien, ce disciple insista pour que la notion de fainéant subsiste, au lieu de dire immobilité divine. Non. Car telle était la volonté de son Seigneur, de son gourou. La sainte fainéantise de celui qui n'a plus rien à faire que de s'abandonner aux pieds du Seigneur. Trouver un véritable gourou, c'est difficile. Mais trouver un véritable disciple qui s'abandonne entièrement, entièrement au gourou, c'est encore plus difficile. Tant qu'un petit jeu subsiste, un petit jeu qui va penser, un petit jeu qui va juger, un petit jeu qui va planifier, eh bien, la nature, la qualité de disciple n'est pas parfaitement acquise. Ce n'est lorsque le disciple abandonne véritablement son égo qu'il fusionne avec le Seigneur, son gourou. À ce moment-là, il n'est plus possible de séparer le disciple du gourou. C'était déjà le cas avant, mais le monde relatif imposait une vision de séparation. Quand je dis monde relatif, je veux dire maya, l'illusion. Un vrai disciple devient un avec son gourou. Il a toujours été un avec tout ce qui est. Ce corps vous souhaite de devenir ce vrai disciple. Ce vrai disciple au-delà du jugement, au-delà des préférences. un vrai disciple dont le cœur est empli d'un amour sans mélange pour le Seigneur. Par leur grâce, Om Shanti 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 Sous-titrage Sous-titrage